Pierre Arditi et Yvan Attal seront à l'affiche du film Maestro S à partir du mercredi 17 décembre. Réalisé par Bruno Chiche, le long métrage se concentre sur la famille du Mar, où les hommes sont chefs d'orchestre de père en fils. Alors que François, Pierre Arditi, apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son plus grand rêve, son fils Denis, Yvan Attal, d'abord heureux pour lui, déchante en apprenant que si y est-il en réalité lui qui a été choisi pour aller à Milan. Un véritable duel va alors opposer le père et le fils, qui partagent une relation complexe. S'il a le rôle de chef de famille dans le film Maestro S, Pierre Arditi a, lui aussi, connu une relation spéciale avec son propre père, Georges Arditi. Invité le mercredi 30 novembre sur le plateau de C'est à vous, il s'est confié à Anne-Elisabeth Lemoyne sur un moment bouleversant de sa vie. Pierre Arditi, j'ai été admirablement élevé. Sur France 5, Pierre Arditi n'a pas manqué d'éloge pour son père, mort en janvier 2012 à l'âge de 97 ans. Il a ainsi expliqué qu'il avait vécu une enfance heureuse auprès de son père, de sa mère Yvonne Leblik, ainsi que de sa sœur, Catherine Arditi. Il a d'ailleurs été marqué par la fibre artistique très présente dans sa famille et qui a eu des répercussions dans le choix de sa carrière. Le mari d'Eveline Bouix a ainsi reçu une éducation particulière, Georges Arditi souhaitant lui inculquer certaines valeurs. Face à Anne-Elisabeth Lemoyne, il s'est ainsi souvenu à propos de son apparence, mon père ne ressemblait pas aux autres. Il m'a expliqué que l'essentiel était ailleurs, que ça n'était pas là que ça se passait. Il n'y a jamais eu d'argent chez moi, il y a toujours eu tout le reste. J'ai été admirablement élevé. L'acteur encore bouleversé par une lettre de son père âgé aujourd'hui de 77 ans, Pierre Arditi conserve certains souvenirs importants de son père. Il a dévoilé qu'il avait en sa possession un écrit lui appartenant, qui avait une place particulière dans sa maison. Il m'a envoyé un jour une lettre, qui est punaisée devant mon bureau, que je vois tous les jours, où il était marqué mon fils, que deviens-tu ? On te voit là, on te voit là, tu fais ci, tu fais une émission de variété. A-t-il rapporté ? Dans la lettre, le peintre expliquait à son fils qu'il était en train de s'égarer en voulant être sur tous les fronts. La lettre était terrible. Je suis à la limite. C'est style remémoré, les larmes aux yeux, sur le plateau de cet avou, avant de poursuivre, cette lettre, je la garde parce qu'il avait raison. Je me perdais. Mon père m'a appris à avoir le courage de ne pas trop me perdre. Ce que j'ai fini par faire, grâce à lui. Une belle marque d'amour envers celui qui l'a élevé. Une belle marque d'amour envers celui qui l'a élevé. Je me perdais. Pas si trop me regarde. Il y a tout à l' Об Soul. Il y a tout à l' C'est parti !